Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 8 avril 2021, 5h23 du Québec, j'espère que vous allez bien, même si c'est pas facile et qu'on vit des moments uniques dans notre histoire commune. 8 avril 2021, 5h23, heure du Québec. Les religieux ont réussi à convaincre les gens qu'un homme invisible vit dans le ciel et que cet homme invisible qui vit dans le ciel, il a nous surveillé à chaque seconde, de chaque minute, de chaque heure, de chaque journée. De chaque semaine, de chaque mois, de chaque année de nos vies. Et que cet homme a une liste de 10 choses spécifiques qu'il ne veut pas qu'on fasse et que si on fait une de ces choses, ben il y a un lieu qui est réservé pour nous. Un lieu de feu où on va aller brûler, souffrir, être torturé jusqu'à la fin des temps. Mais que cet homme invisible nous aime et que cet homme invisible a toujours besoin d'argent. C'est le grand, c'est le tout-puissant, c'est le grand créateur, mais pas capable de gérer l'argent. Il a toujours besoin d'argent. Les religieux ont pris des milliards et des milliards et des milliards de dollars, n'ont jamais payé d'impôts ni de taxes, mais ont toujours besoin d'argent. Comme le dirait George Carlin, d'ailleurs, que je viens de vous traduire, à ma façon, c'est une des plus grandes histoires de bullshit. Probablement celle qui règne en haut, au sommet de la Ligue des champions des histoires de bullshit. Et malgré tout ça, t'as encore des gens qui sont, on peut le voir, des milliards de gens qui sont encore prisonniers de cette histoire-là, en 2021. Pis c'est à se demander si cet homme invisible, qu'ils appellent Dieu, c'est pas lui qui est à l'origine des journaux à Potin. Franchement, tu parles d'un snoreau qui est là à nous surveiller sur tout ce qu'on fait. C'est probablement lui qui a inspiré aussi les services secrets de nos gouvernements, à s'inspirer de cet homme invisible dans le ciel, pour créer des grandes agences de surveillance. Et c'est lui probablement qui est à l'origine de la fondation et de la création de tous les journaux à Potin et à Rumeur et à Rago. Ceci étant dit, les prophéties, les prédictions, les anciens écrits de ces gens qui ont créé cette belle histoire-là sont encore très populaires et on s'en réfère toujours, en attente de la venue du Christ ou sa deuxième venue, ou la première pour les Juifs. et l'Apocalypse et la fin du monde. Tout le monde est en attente de la fin du monde malgré tout. Et ça m'amène à vous partager justement une nouvelle du Daily Star qui a été publiée ce matin, je pense, pas plus tard que ce matin, ou en tout cas hier soir, et qui nous parle d'une vieille prophétie de 400 ans qui en plus fait référence à la situation actuelle entre la Russie et l'Ukraine qui est en train de s'intensifier, on le voit depuis quelques jours, j'en ai déjà parlé aussi, mais avant d'aller voir ça, ça nous ramène à notre grand seigneur Vladimir Poutine qui vient de signer une loi qui pourrait le garder au Kremlin jusqu'en 2036. Après passer 21 ans au pouvoir, on aurait pu penser que le grand divin Vladimir Poutine aurait passé les règnes aux autres générations pour leur laisser la chance de former, de façonner une Russie à leur image. Mais non, apparemment, ce dont l'humanité, et surtout les Russes, ont besoin, c'est un autre 15-20 ans de présidence de Donald Trump, qui est probablement la même personne, de Vladimir Poutine. C'est tout ce dont les Russes ont besoin, un autre 20 ans de Vladimir Poutine. Donc, tu te retrouverais à peu près avec une quarantaine d'années de présidence de Poutine, à peu près le même nombre d'années qui a passé au Kremlin. Imaginez-vous la rage, la crise sociale, la guerre civile qui éclaterait dans nos pays si des gens comme Emmanuel Macron, François Legault, Justin Trudeau, passaient des décrets pour leur permettre de rester au pouvoir jusqu'à la fin des temps. Quand on sait, en plus qu'en Russie, il n'y a pas une élection qui est juste et libre. Toutes les élections sont truquées. D'ailleurs, on peut voir aussi ce que Vladimir Poutine fait à ses opposants, ceux qui ont vraiment une chance de le battre. Bien, on nous voit avec Alexis Navalny, qui est en train de mourir à petit feu en prison, qu'on est en train d'éliminer tranquillement, comme on a fait avec tous les autres opposants, les autres opposants qui présentaient une menace pour Vladimir Poutine. On les élimine. Vladimir Poutine a été placé là par l'ancienne garde, qui est toujours la même garde au pouvoir, derrière le rideau de la politique. C'est eux qui sont les grands mariés notistes. mariés notistes. Et c'est eux qui ont mis en place Vladimir Poutine. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine, un de ses premiers gestes, lorsqu'il a été mis en place, a été de ramener l'hymne national soviétique. Il me semble que c'est la seule chose que tu ne veux pas, ramener un symbole qui va te rattacher à un passé vraiment horrible et sombre de l'histoire du 20e siècle. Donc, ce qui est étonnant dans nos sociétés, à nous, c'est que tu as des gens qui vénèrent au-delà de Vladimir Poutine. C'est à se demander pourquoi. Sûrement pour sa rage contre les femmes, sa rage contre les gays, sa rage contre les musulmans, sa rage contre tout ce qui n'est pas blanc. J'imagine que c'est dans ça que les gens se retrouvent, dans son grand nationalisme russe. Donc, j'imagine que les cousins français, les compatriotes québécois qui vénèrent Vladimir Poutine s'identifient à ses grands mouvements et ses grands élans de nationalisme. Parce que, dans le fond, quand tu regardes ce qui a été accompli, wow! Le niveau de vie du russe moyen n'a pas progressé tant que ça. ses libertés personnelles ont été, wow! Envoyées aux oubliettes. Si revoir ce qu'on réserve comme sort à ceux qui manifestent contre le gouvernement, alors que nous, nos policiers remettent des chocolats et des roses aux manifestants, là-bas, tu te fais massacrer, il y a des flaques de sang partout quand les services policiers et de sécurité sont passés pour tabasser les manifestants qui manifestent contre le gouvernement. Donc, je trouve ça vraiment surprenant et étonnant qu'on ait des pseudo-grands connaisseurs de la géopolitique qui supportent et vénèrent un gouvernement. j'imagine que c'est juste parce que c'est un gouvernement suprémaciste blanc. Je n'ai pas vu beaucoup, beaucoup, beaucoup et on ne voit pas beaucoup de gens de couleur dans le gouvernement russe. D'ailleurs, on ne voit pas beaucoup non plus de toutes ces pro-vies, de toutes ces pro-vies conservateurs et de toutes ces pro-vies conservatrices, surtout ces femmes, pro-vies qui nous font la leçon sur le fait que la vie est sacrée, qu'on doit protéger la vie. On n'en voit pas beaucoup de ces femmes-là se faire transplanter un fœtus africain de fœtus noir dans l'utérus. Tu n'en vois pas beaucoup de ces grandes défendresses de la vie, que la vie est sacrée et du fœtus adopter des nouveau-nés déjà accrochés au crack et à la coke à cause de leurs parents ou de leurs mères qui étaient déjà accros. Tu ne vois pas beaucoup de ces femmes-là adopter ces enfants-là parce que ça, c'est probablement quelque chose que le Christ ferait. Donc, comme je le dis souvent et je fais référence à George Carlin encore une fois que j'aime beaucoup et je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui le connaissez et qui l'aimez, mais il n'est plus de notre monde, il est décédé déjà depuis plusieurs années. Pour les républicains et les conservateurs, ils sont tous en faveur du fœtus, je ferais n'importe quoi pour le fœtus, mais une fois que tu es sorti du ventre de ta mère, « you're on your own », tu es laissé à toi-même par ces mêmes gens-là. Parce que c'est tous des gens qui ne veulent pas, ils ne veulent pas partager. Ils n'aiment pas ça partager les républicains et les conservateurs. Ils vont faire n'importe quoi pour le fœtus, de la conception jusqu'à la naissance, mais après ça, ils ne veulent plus entendre parler de toi, ils ne veulent plus rien savoir de toi, pas de service post-nataux, pas d'aide pour les enfants à l'école, surtout pas de repas gratuit pour les enfants dans le besoin, rien, pas d'aide sociale. Tant que tu es dans le ventre de ta mère, on ferait n'importe quoi pour toi. Mais quand tu es d'âge pré-scolaire, encore là, tu es laissé à toi-même. Les républicains, les conservateurs n'en ont rien à foutre de ta gueule jusqu'à ce que tu atteignes l'âge militaire. Oh, là, tu es vraiment parfait, tu es vraiment celui qu'on cherchait parce que les républicains, les conservateurs veulent des nouveaux-nés en santé pour pouvoir les élever pour qu'ils puissent devenir des soldats morts au combat. Et c'est probablement pour ça que tous nos concitoyens et nos amis, cousins français et les autres de pays blancs qui se sentent menacés se retrouvent dans le grand seigneur Vladimir Poutine, dans cette idéologie de la suprématie blanche, j'imagine. Parce qu'il n'y a rien d'autre qui peut être attirant dans un individu comme Vladimir Poutine ou sa présidence et son gouvernement. Franchement, c'est un peu gênant. Donc, Poutine signe une loi qui pourrait le garder au Kremlin jusqu'en 2036. Le président russe a été signé cette semaine, rapporté, entre autres, avec le lien que j'ai ici, par Reuters. Le président russe, Vladimir Poutine, a signé une loi qui pourrait le maintenir en fonction au Kremlin jusqu'en 2036. Imagine! Imagine la montée au rideau et sur les grands chevaux de tous nos cousins français et nos compatriotes québécois et tous les autres qui sont là à toujours chialer contre les politiciens, toujours chialer contre les gouvernements quand ce n'est pas leur politicien qui est au pouvoir. Quand c'est leur politicien qui est au pouvoir, oh mon Dieu, ça va donc bien. Même si c'est toujours le même genre de système et le même genre de politique. Mais là, ils deviennent, c'est parce que quand c'est ton monde qui est là, tu sembles être plus enclin à passer l'éponge et à fermer les yeux. La législation lui permet de briguer deux autres mandats de six ans une fois son mandat actuel terminé en 2024. Wow! Cela fait suite aux modifications apportées à la Constitution l'année dernière. Ces changements ont été soutenus par un vote public l'été dernier et pourraient permettre à Poutine 68 ans de rester au pouvoir jusqu'à l'âge de 83 ans. Et en plus, il a signé dans la même loi une espèce d'immunité. tu ne pourras jamais revenir ou poursuivre ou attaquer le président Poutine qui est un tsar, qui est un empereur, qui est devenu un pharaon, qui s'est intronisé immortel. Tu ne pourras jamais le poursuivre pour quoi que ce soit. Puis on le sait que c'est une des raisons pour laquelle Alexis Navalny s'est retrouvé dans le collimateur, c'est qu'il a été un des premiers à exposer la corruption, mais d'un niveau probablement historique du gouvernement de Vladimir Poutine. Et ses grands palaces, donc c'est ce qui a fait qu'on a commencé à vraiment vouloir l'éliminer Alexis Navalny. Donc, on revient à cette histoire-là. La Russie et l'Ukraine au bord de la guerre signalent la venue du Messie dans une prophétie vieille de 400 ans. Donc, on revient à l'histoire et à nos histoires de cette homme invisible qui vit dans le ciel. Un rabbin célèbre a fait une étrange prédiction au 18e siècle qui semble refléter les tensions croissantes et l'accumulation militaire entre les deux pays de l'Europe de l'Est. Les tensions entre la Russie et l'Ukraine s'intensifient faisant craindre une guerre imminente et un rabbin de premier plan affirme que c'est un signe de la venue ou que la venue du Messie est proche. Le conflit entre les deux nations se prépare depuis sept ans. Depuis que la Russie a annexé la Crimée à la suite de la révolution ukrainienne, le 24 mars, le président ukrainien Volodomir Zelensky a signé un décret déclarant essentiellement la guerre à la Russie appelant à la désoccupation et la réintégration du territoire temporairement occupé de la République Autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol. Dans la publication du décret, il y a eu un renforcement militaire important des deux côtés avec des chars ukrainiens repérés roulant dans la région de Luangz et de Donetsk. Des chars ukrainiens ont été aperçus roulant dans la région de Lugansk. On sait aussi cette semaine qu'il y a eu des envois importants de la part de la Russie, des envois de cargos militaires en direction de la frontière. Pendant ce temps, l'OTAN a observé un nombre inhabituellement élevé d'avions militaires russes survolant de l'Atlantique nord, la mer du nord et la mer noire et la mer baltique. La semaine dernière, le président américain Joe Biden a passé son premier appel téléphonique au président Zelensky et s'est engagé à soutenir l'Ukraine face à l'agression russe. Alors qu'on se rappelle que lors de la présidence de Donald Trump, Vladimir Poutine a été exonoré de tous les crimes et de toutes les offenses parce que, naturellement, Donald Trump avait un retour d'ascenseur à lui donner parce qu'il avait été aidé en 2016 à son élection, il avait été aidé par le Kremlin, naturellement, qui avait besoin d'un Donald Trump pour se renforcer après huit ans de maigres, de temps maigres avec l'administration Obama qui avait la Russie dans le collimateur. On se rappelle que sous la présidence de Barack Obama, la Russie en arrachait vraiment. la Russie a réussi à réagir en mettant en garde l'OTAN contre le déploiement de troupes en Ukraine, affirmant qu'une telle décision aggraverait les tensions près de ses frontières et que le Kremlin n'aurait d'autre choix que de répondre par la force. On peut certainement sans se tromper penser qu'il y a une guerre qui s'en vient. On a une guerre à peu près à toutes les 20, 25 ans, 30 ans des guerres majeures. La dernière qu'on a eue, 39-45. Les autres conflits qu'on a eus dans les autres pays, ça n'a pas vraiment touché nos populations. On a fait ça ailleurs, mais là, on sent que on s'en va vers... C'est un cycle, c'est des cycles. Et franchement, quand tu regardes aussi l'histoire et quand tu reviens à ces pro-vie qui te font la morale surtout et qui te disent que la vie est sacrée et que la vie est sacrée, quand tu regardes... Wow, la vie est sacrée, quand tu regardes l'histoire, tu te rends compte qu'une des causes majeures de mortalité, c'est justement Dieu. Depuis des milliers d'années, à tour de rôle, les chrétiens, les juifs, les hindous, les musulmans se coupent la gorge avec l'épée de la vengeance, le sang des moutons parce que Dieu leur a dit que c'était une bonne idée. Donc, je peux te dire une chose, Dieu est la cause de mortalité la plus importante. La Russie a réagi en mettant en garde contre l'OTAN, contre le déploiement des troupes ukrainiennes. L'escalade inquiétante de la tension militaire a été citée par les érudits religieux comme l'accomplissement d'une prophétie apocalyptique faite dans les années 1700. Le rabbin Elijah de Vilna, également connu sous le nom de Vilna Gaon, était un universitaire juif du 18e siècle qui a apporté de nombreuses contributions significatives à la compréhension du processus messianique. Alors que les chrétiens croient que Jésus crie, Jésus-Christ était le Messie et qu'il reviendra sur Terre lors de la seconde venue, les juifs, eux, croient que le Messie ne nous a pas encore rendu visite. Donc ils ne sont pas capables de se brancher et attendre sa première venue. Et d'ailleurs, venue ou non, ça ne change pas le fait que si tu ne décides pas de devenir bon maintenant en tant qu'individu de ta propre initiative, Messie ou non, je peux dire une chose, il n'y a rien qui va changer. Le Vilna Gaon a transmis une prophétie à son fils qui disait « Quand vous apprenez que les Russes sont capturés de la ville de Crimée, vous devez savoir que les temps du Messie ont commencé et que ces pas sont entendus. » Et quand vous entendez que les Russes sont atteints la ville de Constantinople et Istanbul, vous devriez mettre vos vêtements de sabbat et ne plus les enlever car cela signifie que le Messie est sur le point de venir d'une minute à l'autre. La prophétie a été révélée il y a quelques années par l'arrière petit-fils de Vilna Gaon. Le rabbin Pinchas Winston, un auteur spécialisé dans les théories sur la fin des temps, dit que la situation en Europe de l'Est semble être parallèle à la guerre de Gog et Magog considérée comme le précurseur du Messie. On sait que les Gog et Magog viendront du Nord, a déclaré le rabbin Winston, et le mot hébreu pour Nord implique également caché. Donc on sait qu'on voit que les religieux tournent autour vraiment des événements actuels, contemporains, toujours, pour essayer de rester toujours, comme disent les Anglais, relevant, en même temps, pour rester pertinents, parce que c'est quand même toute une histoire de bullshit, les religions, on le sait, les religions, après des milliers d'années, n'ont rien accompli pour l'humanité, sauvegarder le monde esclave et sous contrôle. Donc, on essaie toujours de rester pertinent en essayant d'accrocher les événements actuels à des pseudo, naturellement, prophéties. On sait que les Gog et Magog viendront du Nord, déclaré le rabbin Winston, le mot hébreu pour Nord implique également caché. Mais je sais qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont accrochés à ça, donc c'est pour ça que je vous en parle, mais que les événements actuels sont vraiment réels. et les tensions sont vraiment réelles, les dangers sont vraiment réels, mais ça n'a rien à voir avec les prophéties religieuses qui sont complètement hors contexte, mais on essaie de leur donner une pertinence toujours, naturellement, pour garder toujours les mêmes gens sous l'emprise de cette histoire de cet homme invisible qui vit dans le ciel. Mais dans le fond, c'est des événements actuels qui sont importants de comprendre et qu'il y a tellement de gens en ce moment de nos dirigeants, que ce soit Benjamin Netanyahou, que ce soit Vladimir Poutine et d'autres tyrans qui sont dans le collimateur et qui sont sous la sellette, qu'une guerre peut leur permettre qu'on pense à Benjamin Netanyahou qui déjà est en procès, son procès a commencé lundi, et qui essaye de former un gouvernement en même temps. C'est bien évident que lui, s'en aller dans une guerre avec l'Iran pour faire sauter le retour des Américains dans l'accord sur le nucléaire, pourrait le servir. Ces gens-là, il ne faut pas oublier, n'ont aucune considération pour la vie et feraient n'importe quoi pour sauver leurs fesses et rester au pouvoir. Même chose pour Vladimir Poutine qui voit une opposition grandissante dans son pays, des manifestations qu'on a vues il n'y a pas si longtemps dans tout le pays pour supporter Alexis Navalny, une répression incroyable du système aussi. Ces gens-là sentent la soupe chaude maintenant que sur la scène internationale, on voit les dénonciations de la plupart des pays, des sanctions qui commencent à être appliquées contre le régime de Vladimir Poutine. Ces gens-là, quand ils se sentent isolés, amenés dans un coin, tu ne sais jamais comment ils vont réagir. Tu n'as pas affaire à des gens rationnels ici et qui ont une grande considération pour la vie. Donc, chaque fois, c'est comme la construction d'une tour d'explosifs. Cela peut sembler être des événements déclencheurs de conflits majeurs, mais dans tous les cas, les conditions étaient réunies attendant qu'une étincelle les déclenche. Donc, le rabbin Watson affirme que le dénominateur commun des grandes guerres multinationales est le libéralisme excessif. Moi, je ne vois pas comment le libéralisme peut t'amener à la guerre quand le libéralisme t'amène à plus d'épanouissement. C'est plutôt le conservatisme excessif, le racisme excessif, le suprémacisme blanc excessif qui t'amène à de la folie comme celle-là. Donc, je vous laisserai le lien dans la barre de description. Vous aurez lire ça pour ceux qui sont intéressés. Mais tout ça pour vous dire en conclusion qu'on nous amène sur cet angle-là que j'en ai parlé de d'autres prophéties de Troisième Guerre mondiale qui s'en viennent. Tu n'as pas besoin vraiment d'être un grand devin et tu n'as surtout pas besoin d'être un rabbin pour constater que c'est sûr et certain que c'est cyclique et que le cycle maintenant a besoin d'une guerre pour toutes les raisons que tu pourrais élaborer et qu'il faut être conscient que nos bonnes années sont derrière nous où on a vécu dans la ouate et que là maintenant il y a des bonnes chances qu'on vive dans la perturbation pour de nombreuses nombreuses décennies. Jouers bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada